Dans cette vidéo, on va aborder un point crucial en dropshipping. Je parle toujours du concept de muse, cette philosophie qui consiste à mettre son business en autopilote pour qu'il puisse générer les ventes de façon automatique. Mais concrètement, comment on fait pour automatiser sa boutique et surtout, quels sont les postes à déléguer ou à automatiser ? Je vais te partager dans cette vidéo tous mes conseils, les outils que j'utilise, qu'est-ce que je délègue, comment je recrute et comment je suis arrivé aujourd'hui à avoir une flotte de boutiques qui me génèrent des rentes digitales alors que j'y passe plus que quelques heures de gestion par mois. C'est un sujet qui m'a beaucoup été demandé. Je pense que j'ai pas mal de tips à partager. Donc comme d'habitude, installe-toi bien, prépare-toi un bon café et on est parti. Avant toute chose, il faut que tu aies en tête que tu ne dois pas brouiller les étapes. Avant de penser à déléguer et à automatiser ta boutique, il faut que ton business soit terminé et qu'il génère des ventes. La deuxième chose à avoir en tête, c'est que pour faire une bonne délégation, il faut que tu aies passé toi-même un minimum de temps à faire les tâches que tu vas déléguer. Tu peux pas débarquer et demander à ton équipe de faire des trucs que t'as toi-même jamais fait parce que t'auras aucun recul pour savoir si c'est bien fait ou non. Donc déjà, avant de commencer, la toute première étape que tu dois faire, c'est avoir tes mains dans le gambouin, prendre de l'expérience et réussir à mettre sur pied ton business tout seul. Maintenant, quand tu vas commencer à mettre en place ton écosystème, que tout va commencer à s'engrainer et que tu commences à générer tes premiers 100 euros par jour, puis 200, puis 500, puis 1000 euros par jour, là, c'est généralement le moment de songer à passer en autopilote. Pour ma part, il y a 5 grands pôles dans mes business e-commerce que j'ai choisi de déléguer et d'automatiser. Le premier, c'est le classique, c'est la base, c'est le famoso service client. J'ai déjà fait une vidéo récemment sur comment avoir un service client en béton armé. Donc si jamais tu veux en savoir plus, je t'invite à aller voir cette vidéo sur ma chaîne. Mais pour faire simple, le service client, c'est le cœur de ton business. Ça paraît pas comme ça, mais une mauvaise gestion de ton service client, ça peut être le début de la fin de ton business e-commerce. Et je rigole pas, il y a vraiment beaucoup de choses qui découlent de ton service client. Donc à ce niveau-là, aujourd'hui, il n'existe toujours pas de solution miracle ou d'outils révolutionnaires qui peuvent s'occuper de ça pour toi. T'es obligé de passer par des humains. Et quand tu veux qu'un humain fasse le boulot correctement, il faut que tu y aies passé un minimum de temps pour avoir les différents cas de figure et pour pouvoir préparer ce que j'appelle des fiches métiers. Grosso modo, c'est des process à l'écrit dans lesquels tu vas expliquer, selon chaque cas de figure, comment répondre au client. Il faut que ta fiche métier passe en revue absolument tous les cas de figure possibles. Je pense que le service client, c'est l'une des premières choses à déléguer car honnêtement, ça bouge beaucoup de temps quand tu veux que ce soit bien fait. Et si tu veux passer au niveau supérieur en e-commerce, il faut absolument que tu te libères de cette charge de travail. Tu dégages ! C'est non, je tombe qu'en lune ! Deuxième chose à déléguer pour rendre ton business un peu plus automatique, c'est le passage des commandes. En dropshipping, on utilise des applications comme Dissers qui permettent de passer les commandes sur AliExpress en un clic. Donc en soi, ça ne prend pas énormément de temps, mais avec le volume, ceux qui regardent cette vidéo et qui font déjà beaucoup de ventes pour le confirmer, il va toujours y avoir des exceptions à chaque passage de commandes. Tu peux avoir un article qui est en rupture de stock, tu peux avoir un fournisseur qui n'existe plus du jour au lendemain sur AliExpress. Ok, hibidi, hibidi, hop, tu ne m'en vas plus, je te bloque. Et tout ça, ça rajoute facilement 30 à 45 minutes de boulot en plus tous les jours. Donc ça, c'est un truc important à déléguer et l'avantage de cette tâche, c'est qu'elle ne nécessite pas d'avoir un QI à trois chiffres. Donc honnêtement, c'est assez facile de recruter une personne qui va te coûter à aller entre 5 à 8 dollars de l'heure pour faire la gestion du passage de tes commandes et ça ne va pas être un poste de dépense très élevé dans ton entreprise. Troisième poste à déléguer et là, tu vas comprendre pourquoi je te disais juste avant que c'est quand même assez important de te pencher là-dessus quand ton business commence à tourner. C'est le process d'ajout produit. J'en parle souvent sur ma chaîne mais ajouter des nouveaux produits et des nouvelles collections, c'est super important en dropshipping surtout quand tu as une base solide de SEO car ça donne premièrement des bons signaux à Google. Deuxièmement, ça permet d'aller chercher toujours plus de nouveaux mots-clés et troisièmement, car ça fait vivre ton site. Ça permet de toujours proposer de la nouveauté. Et l'ajout produit, là aussi, tous ceux qui se sont déjà lancés peuvent le confirmer, ça prend quand même énormément de temps. Donc quand ta boutique commence à tourner, si tu veux qu'elle continue de se développer, il faut ajouter de temps en temps des nouveaux produits. Et si tu ne veux pas avoir à passer des heures tous les jours dessus alors que ton store génère 1000€ par jour et que tu pourrais être occupé à faire d'autres trucs plus fun, il faut déléguer ça. Alors moi, ce que je fais concernant cette partie-là, c'est qu'on bosse à trois personnes sur le process. Généralement, il y a moi qui vais prendre le temps de faire la sélection des produits que je veux ajouter depuis AliExpress et qui vais les mettre en import sur Dissers. Ça, je le fais moi-même car ça ne prend pas énormément de temps. En quelques dizaines de minutes, je peux mettre sur ma import list une centaine de produits. Ce n'est pas très compliqué. Et je préfère le faire moi-même comme ça, j'ai quand même une part de contrôle sur ce que je vais vendre sur ma propre boutique. Ensuite, il va y avoir une personne que j'ai formée qui s'occupe de toute la partie rédaction de la fiche produit, import sur Shopify, assigner le produit dans les bonnes collections, rechercher le mot-clé associé en SEO, etc. Ça, c'est ce qui prend vraiment le plus de temps. Et ensuite, j'ai une troisième personne qui s'occupe de la partie branding et design qui va récupérer les images du produit sur AliExpress. Et son boulot, ça va être de retoucher la photo en y ajoutant des ombrages, un fond de couleurs et des dimensions qui seront les mêmes pour tout mon site. Selon les niches, tu peux garder les photos d'AliExpress telles qu'elles, mais dans la majorité des cas, mettre un designer ne fait pas de mal car ça rend ton site unique et ça complique la possibilité pour ton client de retrouver tes produits sur AliExpress avec exactement les mêmes images. Donc cette partie-là, je ne dirais pas qu'elle est complexe à déléguer, mais il faut faire très attention à qui tu recrutes pour que ce soit vraiment bien fait. Et il faut aussi que ton designer puisse communiquer avec ton rédacteur pour qu'ils puissent avancer ensemble. Et je reviendrai justement un petit peu plus tard dans cette vidéo sur les outils que j'utilise pour ça. Le quatrième et avant-dernier poste de délégation sur mes boutiques, ça va être la rédaction des articles de blog. Alors j'anticipe, je sais qu'on va me dire dans les commentaires « Oui, mais aujourd'hui, il y a un lia ! » « Mais tu vas la fermer, ta gueule ! » Bon, ces personnes, j'ai envie de leur dire « What color is your traffic mensuel, Samrush avec ton blog ? » « Aaaaaah ! » Sans déconner les gars, l'IA, c'est très bien, ça permet de gagner du temps sur plein de trucs, mais j'ai toujours pas vu aujourd'hui une seule personne me montrer un article de blog rédigé par l'IA de A à Z et qui est référencé en première page sur Google. L'IA, à la limite, ça peut t'aider à faire un plan, mais pour moi, pour la rédaction, rien ne vaut un vrai rédacteur de métier qui va te faire des articles tout frais, tout neuf. « C'est de toute beauté ! » Et ça, Google, il adore. Donc pour ma part, aujourd'hui, j'ai un rédacteur de métier qui a fait des études de lettres et qui m'écrit des articles optimisés SEO pour toutes mes boutiques. Je l'ai formé à l'intégration Shopify, il m'a ajouté des vidéos, des GIF, des images et je poste en moyenne un nouvel article de blog par semaine et par boutique. Et il nous reste enfin une cinquième et dernière chose. Alors cette fois-ci, c'est pas quelque chose à déléguer à un humain, mais pour le coup, je délègue ça à une IA et ça va être la publicité. Mon canal de publicité principale sur mes boutiques aujourd'hui, c'est Google Ads. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus puissant, c'est un gros soutien au SEO et c'est toujours lié aux intentions d'achat des utilisateurs de Google. Si je le voulais, je pense que je pourrais gagner plus d'argent et avoir des campagnes de pubs plus efficaces si je les gérais moi-même de façon manuelle. Mais dans cette stratégie de muse dont je te parle toujours, j'ai fait le choix d'utiliser des campagnes dites intelligentes avec Google Ads qui ont la particularité de s'auto-gérer avec une IA. Ça demande un petit peu de paramétrage au départ, c'est un peu comme ChatGPT, si tu mets un mauvais prompt, ça te sort de la merde mais en bidouillant un petit peu, tu finis toujours par avoir un super prompt et de super résultats. Avec les campagnes intelligentes Google Ads, c'est un peu la même chose. Tu paramètres des segments d'audience au départ, tu lui donnes des créatives et ensuite les campagnes s'optimisent naturellement et elles permettent de générer des ventes sans avoir à gérer ses campagnes au jour le jour. C'est l'outil le plus puissant que j'ai trouvé jusqu'à présent puisque ça me permet vraiment de décorréler mon temps de mon business et c'est ce que je t'invite à mettre en place de ton côté. Ces 5 postes, c'est tout ce que tu as besoin de déléguer pour que ta boutique puisse tourner en autopilote tout en continuant de se développer. Alors maintenant, il reste une chose super importante pour quadriller tout ça, c'est la structure. Avoir des équipes qui travaillent pour toi, c'est bien mais sans organisation, ça va vite devenir le bordel surtout si tu commences à avoir plusieurs boutiques. Tu peux pas gérer une personne sur WhatsApp, une autre personne sur Telegram et une autre personne par SMS. C'est obligatoire d'avoir toute ton équipe de centraliser au même endroit pour que tu puisses communiquer efficacement avec eux, qu'ils puissent communiquer ensemble si besoin et pour que tu puisses créer ce que j'appelle des pôles de travail. Pour ma part, j'utilise un logiciel qui s'appelle Slack qui est une sorte d'application de messagerie sur laquelle tu peux créer des canaux de discussion. Aujourd'hui, toutes mes équipes sont sur Slack et jusqu'à présent, j'ai toujours su gérer efficacement toute la communication de mon business e-commerce là-dessus. J'ai créé par exemple qui passent toutes mes commandes et également les personnes qui s'occupent du service client. Par exemple, quand mon gars qui passe les commandes, il se rend compte qu'il y a des articles en rupture de stock chez AliExpress, il se rend sur Slack sur le canal logistique, il tag mes équipes qui gèrent le support client et il va leur donner l'information que pour telle commande, tel article est en rupture. Moi, de mon côté, j'ai formé mes équipes de support client à gérer la situation. Elles savent qu'elles doivent contacter le client en lui proposant soit un article similaire d'une autre couleur, soit un rabais, soit un remboursement. Et en fonction de la réponse du client, mes équipes communiquent une fois encore sur Slack ce qu'il y a à faire au niveau logistique. J'ai également fait un autre pôle de discussion qui concerne cette fois uniquement le support client en tant que tel. Étant donné que j'ai plusieurs personnes qui gèrent le support parfois pour une même boutique e-commerce, ça leur permet de discuter entre elles et ça leur permet aussi de me faire remonter les cas importants que je dois traiter par moi-même. Pour finir, j'ai aussi un pôle concernant le process d'ajout produit avec à l'intérieur mon designer et ma personne qui rédige les produits et ça leur permet comme je le disais un petit peu avant de travailler ensemble, de se filer les images produits terminées, etc. T'as aussi la possibilité sur Slack d'avoir un canal général dans lequel tu peux envoyer un message à tous les membres de ton entreprise et ça je m'en sers par exemple tous les mois en fin de mois généralement quand je fais un appel à facture pour payer mes équipes. Je leur annonce que jusqu'à telle date elles peuvent m'envoyer une facture. Je les informe aussi une fois que les paiements sont envoyés et ça permet d'avoir une communication centralisée au même endroit qui est super efficace. Maintenant pour aller plus loin je vais te présenter une façon ultime d'avoir ton business en autopilote et ça c'est vraiment pour ceux qui sont à un stade avancé et qui ne veulent même plus gérer aucun aspect de leur shop c'est la mise sous gestion. Alors qu'est-ce que c'est que la mise sous gestion ? C'est tout simplement le fait de donner entre guillemets ta boutique à une personne de confiance expérimentée évidemment qui va avoir pour rôle et pour responsabilité la gestion et le développement de ta boutique comme si celle-ci lui appartenait en y change d'un gros pourcentage des ventes. En gros c'est comme si tu t'associes avec une personne sauf que le business il t'appartient toujours. Les avantages pour le gestionnaire c'est qu'il a entre les mains un business déjà mature qui génère déjà de l'argent et donc il sera sûr que dès le jour numéro 1 il va gagner de l'argent et l'avantage pour toi c'est que tu n'as plus rien du tout à gérer ni même les équipes puisque c'est ton gestionnaire qui va s'en occuper pour toi. Toi en gros tout ce qui te reste à faire c'est récolter un pourcentage des profits de ton shop. Alors évidemment ça fait gagner moins d'argent par contre t'as vraiment l'esprit tranquille c'est plus à toi de gérer les équipes c'est plus toi qui gère le développement ni quoi que ce soit et pour le coup à ce stade là tu récoltes vraiment des rentes digitales de façon 100% passive. C'est pas forcément adapté à tout le monde mais ça peut être une super solution si tu souhaites prendre par exemple une année sabbatique sans rien faire ou alors si tu souhaites te concentrer sur d'autres business tout en récoltant les fruits de ton travail qui a été fait plusieurs mois voire années auparavant. On arrive sur la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur tout ce qui concerne la délégation et l'automatisation sur Shopify. Encore une fois c'est des choses à mettre en place une fois seulement que ton business commence à fonctionner si tu t'y prends trop tôt crois moi tu risques de te brûler les ailes plus qu'autre chose. Dis-moi dans les commentaires si pour ta part il y a d'autres choses que tu délègues que je n'aurais pas cité dans cette vidéo sinon comme d'habitude on s'abonne, on like, on partage et quant à moi je te dis à demain même heure, même endroit. C'était Sébastien Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo